Musique Bonjour d'accord Vous vous connaissez bien sûr Bien sûr Tu connais par cœur Oui on connaît Je les ai vus arriver avec la section d'assaut Je sentais tout de suite que ça tapait très très fort Et qu'il y avait un potentiel de dingue là-dedans La preuve c'est qu'il y a une sorte de ce groupe Mythique Voilà toute l'équipe Ça ne rajeunit pas hein Mais non mais c'est remarquable C'est remarquable de voir de là déjà le potentiel Mais le potentiel c'est pas tout Après il faut transformer Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire Donc on s'est venu en coulisses Il m'a parlé du Stade de France Donc on est fiers et très heureux pour lui C'est très très bien Merci mon Marc Alors Romain Moi qui te parle souvent de ta maman C'est vrai Tu es un peu son médecin C'est vrai Ah oui merci encore Quand elle a mal au genou J'ai une vidéo à te montrer en privé Ma mère qui marche sans béquille Ça c'est grâce à Michel Drucker Ah oui non mais c'est un grand médecin Ouais ouais Alors on a Sur les maladies respiratoires Ah mais surtout sur les maladies respiratoires Quand on a des problèmes de raisin Ah alors dès que t'as Dès que t'as prenne deux grappes Voilà deux grappes Mais comment ça se passe alors Le raisin sec du coup Ça devient quel organe Alors le raisin sec Ne cherche pas Ne cherche pas Omar Ne cherche pas Le raisin sec C'est ce qu'il y a de pire C'est la mort Ah mince Non 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 Restons dans le muscat Voilà Alors Omar J'ai vu Yao Yao c'est le nom D'un petit garçon C'est ça Qui est du Sénégal Et qui va vouloir te rencontrer Tu es un écrivain célèbre Qui va venir dédicacer un livre à Dakar Ce petit garçon est fasciné par toi Il va faire des kilomètres Des kilomètres Des kilomètres Plus de 300 Pour te rencontrer Et puis tu vas l'apercevoir Et t'es immédiatement attiré par ce bonhomme Par son regard Oui par son regard Sa façon de parler Sa façon de parler Et puis il y a aussi une projection C'est en fait c'est un acteur célèbre Qui a écrit un bouquin Qui va là-bas Juste comme ça Il a jamais mis les pieds au Sénégal Qui est son pays d'origine Et il y va comme ça En se disant C'est pour passer deux jours comme ça Au frère de la princesse avec son fils Il part Son couple va très mal Et il a un petit garçon Qui s'appelle Nathan Il ne va pas avec lui Qui ne vient pas finalement Et il est un peu partagé Il ne sait pas comment se positionner En tant que papa Et dans ce moment Il va peut-être voir le regard de son fils Peut-être une projection de lui-même aussi Et puis il va décider De leur accompagner chez lui Et c'est là Le film va commencer Où il va y avoir Entre lui et ce garçon Une relation particulière Où il y a à un moment donné Ce petit garçon Va être un guide pour lui Il va peut-être même être un père À un moment donné Et puis à un moment donné Ça bascule Et c'est lui qui va l'amener Au village de tes grands-parents C'est ça Aux racines même C'est ça Et c'est un petit bonhomme extraordinaire Oui Il s'appelle Lionel Bass Lionel Bass Comment vous l'avez rencontré ce garçon ? C'est un casting C'est un casting Philippe Godot Le réalisateur Il a vu plus de 600 enfants Et sur les 600 Il y en a un qui dénotait complètement C'était lui Il est assez remarquable Il a quelque chose dans le regard Il est très intelligent C'est un très bon élève Il comprend très très vite Entre le moment où on l'a vu Pour la première scène Et la fin du film Il était déjà devenu un acteur Je pense que ça va être un grand acteur Il est super ce moment Alors il y a une question clé Qui te pose Pourquoi tu n'es jamais venu au Sénégal ? Quelle est la question la plus embarrassante ? Bien sûr Il n'a pas lui-même la réponse Il n'a pas lui-même la réponse A ce moment-là C'est la vie C'est son histoire Et ce qui fait que la première fois C'est à ce moment-là Mais lui-même ne sait pas Non Alors tu expliques Ton grand-père immigrait en France Pour travailler à Sochaux Chez Peugeot Oui Le hasard veut d'ailleurs Que vous traversez Une partie du pays Pour aller dans ton village De tes ancêtres Avec une Peugeot Avec une Peugeot Et à un moment donné Ce qu'il m'a dit Et on dit Mais c'est peut-être ton grand-père Qui l'a retrouvé à Sochaux Là où c'est drôle C'est que la Peugeot est très vieille Donc c'est possible Oui absolument Mais le hasard autre chose Parce que le film raconte aussi ça C'est que Qu'est-ce que le hasard finalement ? Et puis ce petit garçon N'a jamais vu la mer Pour la première fois Alors ça a dû être extrêmement émouvant Pour toi quand même Bien sûr Bien sûr Parce que je n'étais pas retourné au Sénégal Depuis un petit moment Entre le moment où j'ai fait ce film-là Et la dernière fois où je suis allé Donc du coup Ça m'a permis de passer deux mois au Sénégal De voyager dans le Sénégal Comme jamais j'aurais pu le faire Parce que finalement Quand on retourne au pays On va voir sa famille On passe un peu de temps à Dakar Et puis on retourne à Paris Et là j'ai traversé le Sénégal Avec le film Avec toute l'équipe C'était superbe Magnifique Très beau film Il fallait voir ce film Ça va vous toucher beaucoup Qu'est-ce que vous avez ressenti vous Gims Quand vous êtes retourné aux Aïe ? Moi ce film il me rappelle Moi je suis né au Congo Mais je suis arrivé en France tout petit Et je n'étais jamais retourné en Afrique La fois où j'y suis retourné C'est le Sénégal justement Ah oui c'était à Dakar Je suis retourné à Dakar Quand je suis retourné en Afrique Pour la première fois C'était à Dakar Je suis resté un mois je crois Et aux Aïe ? Et aux Aïe Je suis retourné bien plus tard Bien plus tard Et ce que ça m'a fait J'avais des flashs J'ai l'impression un peu Mes parents me racontaient Un peu comment c'était Etc Donc quand j'y suis retourné C'était bizarre Parce que j'y suis retourné Avec le succès Et tout ça Donc c'était pas Je m'attendais pas à ça Mais remarque Quand t'es retourné là-bas T'étais déjà célèbre Parce que Intouchable T'avais fait conquérir le monde Oui Oui mais après C'est que j'étais retourné Avec C'est à dire Que ça n'a pas beaucoup bougé Entre Canal et Intouchable Là-bas C'est que déjà Le fait de passer à la télé D'être ici Déjà de passer chez toi avant C'est quelque chose La première fois que tu es venue Tu faisais des signes à la famille Voilà c'est ça Et donc à partir de là Moi j'étais déjà une méga star Tu peux pas aller plus haut Tu pouvais t'arrêter là ? Oui je pouvais m'arrêter là Donc Non non Il y a beaucoup de Il y a beaucoup de fierté Beaucoup de messages D'encouragement On passait dans les villages J'avais la bénédiction De tous les anciens Donc C'est beaucoup de choses Très très positives Et très 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 encourageantes Vous restez encore quelques instants Yim je voudrais qu'on parle De cette bande dessinée D'Evils D'Evils en l'X C'est ça C'est votre frère C'est mon petit frère Mon jeune frère Darcy On a monté le manga ensemble C'est une idée que j'avais Depuis le lycée Moi j'étais en école d'art Je suis en école d'art J'ai pas pu terminer mes études Par rapport à la musique C'était un rêve De côté Et mon petit frère Vous pouviez faire les beaux-arts ? Ouais C'est ce que je voulais faire Je voulais aller à Tokyo Vivre à Tokyo Devenir mangaka C'est pas trop Parler japonais Tu peux encore Tu peux encore Ouais Ouais C'est bon C'est bon